Musique Amis du mercredi, bonjour ! Attention, coup de frein chez les distributeurs qui ne sortent cette semaine que 9 films. Il faut dire que 10 000 a de quoi faire peur. Si Roland Emmerich a mis 33 fois plus de moyens dans son film que Zack Snyder ne l'a fait dans 300, ça risque de cogner. Du coup, en face, c'est un peu la mine. Va falloir monter au charbon. Alors pour ça, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, la plus évidente, c'est la comédie. Notamment la comédie ultra française type Modern Love de Stéphane Cazanjian. Une attirance. C'est complètement ridicule parce que vous n'êtes pas du tout mon style. Comme ça, on part vraiment sur de bonnes bases. C'est savoir trouver les mots pour séduire. Ah non, merci, on a déjà baisé. Bravo, t'es devenu la bande ton ex. Ou pour briser la glace. Santé ? Santé ? Autre style de comédie. La comédie sarcastique avec Mein Führer, dans laquelle Danny Lévy tourne Hitler en dérision. C'est-à-dire que je dois dire. Adolphe Krumm. Je n'ai pas fait ça, mon père. Allez, un, deux, trois, 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 quatre, 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 quatre. Dernière possibilité, la comédie dite d'auteur. Voyez plutôt Home de Patrick Schia. Une autre danseuse lui raconte son aventure de la nuit passée. Edwin Chen et préfèrent parler des changements dans la chorégraphie. Ce n'est pas drôle, c'est normal. Une comédie d'auteur n'est pas souvent drôle. Mais c'est ça qui est drôle. Elle a fui l'usine de chaussures. Et vous ? Mais tout n'est pas perdu. Restent bien d'autres astuces pour mettre un peu de lumière au cinéma. Eric Zonka a choisi la méthode d'inflammation en dégainant la rousse Tilda Swinton dans Julia. Ou bien alors, cibler la noirceur, la crasse, l'alcool, la corruption, les gens malades ou lait. Demandez à Olivier Marchal, avec lui ça marche à tous les coups. Surtout dans les maires 73. Monsieur Schneider, je suis Justine Maxence. Ce n'est pas été libéré il y a un mois. Vous êtes le seul à avoir pu. Il y a une chose que je n'ai oublié jamais. Si ça ne marche pas, osez la dentelle asiatique comme rendez-vous à Brick Lane, l'histoire d'une famille indienne dans l'Angleterre d'aujourd'hui. Ou bien, plus subtil, mais largement plus payant, le terrain de proximité comme dans la vie de Philippe Foucault. La France, le Maghreb, le déracinement, tout ça, quoi. J'aimerais que mon fils trouve une fille comme toi. Une arabe. Et alors ? Tu sais, à une époque en Algérie, les Juifs et les Arabes, ils allaient au café. Ils se mariaient ensemble. Enfin, si aucun de ces arguments n'a convaincu le spectateur incapable de se raisonner à donner 10 euros à 10 000, reste un ultime choc. Le film de mémoire. Et là, vous sortez de votre manche le voyage de Primo Levi. Et le tour est joué. Allez, à mercredi prochain pour un autre point hilarant. Sous-titrage ST' 501